Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur David Job Mendez TV, la première chaîne de télévision scolaire numérique. Les voici les titres du jour. Musique de générique Cérémonie exceptionnelle. Le mercredi 14 décembre 2022 s'est déroulé à la salle multifonctionnelle de DDM le lancement de la première chaîne de télévision numérique d'une école reconnue par tous comme un établissement de référence et d'excellence David Job Mendez. Écoutons M. Sen, le directeur de l'école, nous parler de la pertinence de cet outil pour les élèves. Vous savez, par rapport aux innovations technologiques, aux innovations dans le domaine de l'éducation, nous avons été depuis la création un tout petit peu futuristes parce que déjà en 1998, nous avions des cours d'informatique qui étaient insérés dans l'emploi temps. Arrivés aujourd'hui à ce stade de mettre en place une télévision numérique, donc au service de l'éducation. Oui, au service de l'éducation parce que déjà ce qui s'est passé en 2020 avec l'aspect Covid, donc pratiquement nous étions tous pris au dépourvu, ce qui fait que les enseignements étaient devenus plus ou moins, dans nos structures d'enseignement général, les enseignements étaient devenus plus ou moins donc axés sur l'usage du numérique. Alors voilà, nous sommes toujours sur cette même dynamique, sur cette même lancée pour pouvoir offrir à nos élèves, offrir à nos parents aussi, au milieu de l'éducation de façon générale, à l'ensemble des acteurs, une plateforme qui nous permettra effectivement de non seulement de montrer ce que nous faisons ici à l'école, mais de façon générale, montrer ce que font les enseignants, ce que font les élèves, donc dans les salles de classe, voilà, pour que les élèves puissent avoir des cours beaucoup plus imagés. Dans le cadre de l'exécution de son programme pédagogique, le groupe scolaire David-Job Mendes organise des tests et évaluations pour ses élèves en classe d'examen, en vue d'apporter très vite des correctifs et familiariser les élèves au déroulement des examens. Retour en image sur les examens de classe. En vue d'apporter des correctifs et familiariser ses élèves au déroulement des examens, le groupe scolaire David-Job Mendes organise chaque année, au mois de décembre, des tests de niveau pour ses potaches de troisième et terminale. Ces tests organisés dans les conditions réelles d'un examen permettront aux différentes cellules pédagogiques de mieux cerner les difficultés des enfants. Le championnat de génie en herbe 2023 se prépare. Les élèves de seconde travaillent sur le questionnaire qui sera proposé aux élèves du Moyen. Cette huitième édition connaîtra des innovations majeures. La coordonnatrice des activités nous explique l'organisation de cette activité phare à David-Job Mendes. Le grand penseur Blaise Pascal disait « Il faut de l'utile et de l'agréable, mais il faut que cet utile soit tiré du vrai ». Cette pensée de Pascal a permis à David-Job Mendes de mettre en place des activités intra- et extrascolaires afin que ses élèves s'épanouissent dans le travail. Le championnat de génie en herbe, qui en est à sa huitième édition, fait partie de ce programme qui vise à booster l'intelligence et le leadership des élèves. Nous tendons notre micro à la coordonnatrice de cette huitième édition, Christine Anassar de la seconde SA. Comme vous le voyez, nous sommes en train de préparer le questionnaire de génie en herbe. En tant qu'élève en classe de seconde, le relais nous vient de préparer ce championnat de génie en herbe. Nous sommes là en train de préparer le questionnaire dans toutes les matières, histoire, géographie, culture générale et j'en passe. D'abord, ce questionnaire doit être remis aux élèves lors de la cérémonie de lancement du championnat de génie en herbe. Cette année, nous sommes organisés en plusieurs départements. D'abord, il y a les membres du jury, formés de cinq élèves. Puis, il y a le département scientifique qui est chargé de préparer le questionnaire. Il y a aussi le département organisation et méthode et aussi le département scientifique. Le club de littérature d'art et de philosophie CLAP lance ses activités. Le CLAP organise un atelier sur la méthodologie du commentaire de documents en histoire et en géographie. L'atelier se tiendra à la salle de spectacle le mercredi 28 janvier 2023. La présidente du club revient sur le programme du CLAP. À l'instar de tous les clubs de David Joe Mendes, le club de littérature d'art et de philosophie CLAP, dont l'un des slogans est « L'art est l'arme des larmes », a démarré ses activités cette année par l'organisation d'un atelier sur la méthodologie du commentaire historique. Afin de mieux outiller les élèves de terminale, le CLAP a pensé organiser cet atelier. Maria Matiam, présidente du CLAP, nous donne le programme du club en 2023. Je me nomme Maria Matiam. Je suis élève en classe de première L2A. Et c'est en ma qualité de présidente du club de littérature, d'art et de philosophie que je viens parler au nom de l'ensemble de ses membres. Chers aînés, Il s'agit que cet atelier d'histoire-géographie marque le démarrage des activités du club. Oui, en premier lieu, nous avons pensé à vous et cette noble action est à l'image de notre éthique, ouverture et solidarité. Ainsi, afin de vous aider à remporter la bataille, en l'occurrence le bac, au Lama, nous avons fait appel à des minants professeurs comme M. Mbou, M. Diallo, M. Ndaou. Et nous ne doutons pas une seconde qu'ils ne ménageront aucun effort pour mettre à votre disposition tous les bagages enclins à vous faciliter ce trajet périlleux. Men sana in corpore sano, un esprit sain, dans un corps sain. L'exercice physique est un élément important, voire essentiel pour le bien-être mental et psychologique. Cette assertion est bien comprise à David Job Mendes où la direction ne l'usine pas sur les moyens pour faire respecter ses disciplines. Immersion dans un cours avec M. Diallo. L'ADM TV est sortie au terrain de sport pour mieux édifier les parents sur l'importance de l'exercice physique et le travail remarquable des professeurs de paix. Men sana in corpore sano, un esprit sain, dans un corps sain. Cette phrase bien comprise à David Job Mendes fait que la direction ne ménage aucun effort pour que les cours se déroulent bien. M. Diallo nous plonge dans un cours avec les élèves de la quatrième. C'est M. Diallo. Je suis prof d'éducation physique ici au groupe scolaire David Job Mendes. Nous avons fini le premier cycle. Nous avons également attaqué le second cycle. Le second cycle, c'est la gymnastique agilité au sol. Nous allons aujourd'hui parler de la gymnastique agilité au sol parce que nous en avons plusieurs. Mais ici, ce qui nous intéresse à l'école, c'est la gymnastique agilité au sol. Donc, la gymnastique étant un moyen d'expression corporelle et une maîtrise corporelle, demande de la coordination motrice et une maîtrise corporelle qui nécessite du crâne et de l'audace de la part de l'apprenant qui doit vaincre ses craintes et émotions tendant à bloquer l'action qui lui permet d'utiliser son corps. Bonjour, je m'appelle Mariam, je suis en classe de 4e D. La gymnastique, c'est une activité de production de forme corporelle et une aventure réalisée dans le but d'être vue ou jugée par un code admis selon les pratiquants. C'est aussi, la gymnastique permet aussi d'être très souple et que les muscles puissent contracter facilement. C'est vraiment quelque chose de bien pour le corps et pour la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada